Déclaration politique des communicateurs du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Nous, communicateurs du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Plateforme politique du président honoraire et sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabang. Venons par la présente déclaration. Alerter l'opinion publique sur les violations graves des droits de l'homme, les arrestations arbitraires et les enlèvements dont nous sommes victimes par le régime de M. Félix Tshisekedi-Chilomo. En date du 11 septembre 2023, à 18h, l'un des nôtres, les camarades de Nestor Kipala-Esseng, a été l'objet d'un enlèvement par des hommes lourdement armés en tenue civile, présentés comme étant les agents des services spécialisés. Et l'ont conduit dans une destination inconnue jusqu'à ce jour. Une semaine plus tôt, notre camarade recevait des menaces téléphoniques en outrance, suite à sa prise de position dans une vidéo lors de la démolition du mire de la résidence de notre autorité idéologique. Les camarades Joseph Kabila Kabang à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Sans n'y doute, c'est cette vidéo qui a fait l'objet de son enlèvement ce jour, dont on ignore où il se trouve. De tout ce qui précède, les communicateurs du front commun pour le Congo dénoncent un climat de terreur créé et voulu dans le but d'accentuer les arrestations arbitraires et enlèvement. L'instauration de la pensée unique en RDC et de la dictature en arrêtant sans raison les communicateurs du camp politique adverse, en l'occurrence le FCC. Il s'observe la politisation des services publics de l'État en RDC. Le régime de meséphalites se qu'il révoque et suspend sans respect des dispositions statutaires et réglementaires des agents publics de l'État, tout individu membre d'un parti politique autre que celui de l'IDPS, union sacré. A titre illustratif, le cas de notre camarade Kazadi Moulumba, agent au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en cycle, est celui du camarade Nestor Kipalamoto, suspendu. Les communicateurs du front commun pour le Congo rappellent à l'opinion publique que durant les règnes de leur autorité idéologique, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, aucun communicateur de l'IDPS, parti de l'opposition de l'époque, n'a été enlevé ou arrêté de manière arbitraire. Le régime de l'IDPS a désormais conçu un projet machiavélique pour arrêter tous les communicateurs du front commun pour le Congo qui continueront à critiquer démocratiquement leur pouvoir. Nous alertons l'opinion nationale et internationale. Si un malin arrivait à un communicateur du front commun pour le Congo, nous tiendrons le régime de messephalites, ce qui est du pouvoir responsable. Le communicateur du front commun pour le Congo attire l'attention de la communauté nationale et internationale, les enjeux des droits de l'homme, les agences des Nations Unies, sur la dégradation de la situation politique et sécuritaire en RDC. Les communicateurs du front commun pour le Congo exigent la libération immédiate et sans condition aucune de notre camarade Nestor Kipalamoto enlevé et détenu dans les lieux secrets. Les communicateurs du front commun pour le Congo informent l'opinion nationale qu'en dépit des menaces, arrestations arbitraires, les enlèvements, les intimidations, les licenciements et les situations abusives de nos camarades au travail, nous continuerons à défendre la République et le peuple congolais dans l'espace médiatique, conformément à la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour et aux lois de la République. Les communicateurs du front commun pour le Congo réitèrent leur attachement et soutien indéfectible à leur autorité idéologique. Le président honoraire et sénateur a dit, Joseph Kabila Kabang, père de l'artenance historique et pacifique en RDC. Nous profitons de cette opportunité pour saisir les missions diplomatiques, les ambassadeurs accrédités en RDC, les organisations internationales des droits de l'homme. Si un malheur arrivait à un communicateur du front commun pour le Congo, nous tiendrons le régime de messephalites, ce qui est du coup responsable, car nous sommes au courant de notre élimination politique et physique. fait à Kinshasa le 29 septembre 2023. Vive Joseph Kabila Kabang, vive le frère commun pour le Congo, vive la République démocratique du Congo, notre beau pays. FTC viva ! FTC viva ! Viva ! Viva ! Sous-titrage Société Radio-Canada